coucou bonjour à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien moi je suis ravi de vous retrouver à mytho pour votre horoscope du mois de mars 2022 donc j'espère que tout le monde va bien voilà c'est toujours un plaisir en tout cas d'être de partager ces moments avec vous chaque mois donc je voulais vous remercier infiniment bien sûr pour votre fidélité merci pour les nouvelles personnes qui m'ont découvert qui se sont abonnés à ma chaîne donc bienvenue en tout cas chez moi bienvenue sur ma chaîne voilà je suis ravi en tout cas de partager ces petits moments avec vous je voulais vous remercier également pour vos retours vos petits messages c'est toujours un plaisir de vous lire et d'ailleurs de vous répondre je réponds toujours à tout à tout le monde donc ce tirage s'adresse pour voir les énergies déjà pour le mois de mars mais s'adresse bien sûr au toro à son entoron toro en signe lunaire bien sûr donc c'est toutefois ce tirage ne vous parlez pas vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant votre signe en lunaire quelquefois on s'y retrouve mieux avec ses ascendants que son signe ça peut ça peut arriver voilà donc vraiment ce sont des vraiment des énergies d'aspect général donc vraiment vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous si ça vous parle pas c'est que simplement ces messages ne vous n'étaient pas destinés voilà donc nous allons voir un petit peu ensemble les énergies pour vous donc bien sûr je ferai une vidéo à part une autre vidéo que pour le sentimentale à mito roi voilà donc nous allons voir un petit peu déjà des énergies de ce début de tirage avec vous voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être un peu pour ce mois de mars allez nous allons aller chercher déjà des petits messages avec les portes de l'intuition voir un petit peu ce qui va déjà avoir les énergies de ce début du début de votre tirage allez les taureaux pour le mois de mars s'il vous plaît bon il ya cette carte aussi qui est tombé donc je vais la prendre c'est un message qui vous est destiné un ami taureau donc on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements vous allez avoir les choses vous allez voir les choses avec beaucoup plus de lucidité beaucoup plus de clarté voilà parce qu'il ya peut-être des choses que vous allez voir au delà peut-être des réponses beaucoup plus de clarté ce qui va s'apparenter à voir des choses beaucoup plus claires en tout cas ça peut être aussi mentalement si vous étiez un petit peu embrouillé ou un peu dans le brouillard eh bien on va voir les choses avec beaucoup plus de lucidité et peut-être aussi vous allez pouvoir de nouveau avoir rentré dans la réalité des choses alors si vous attendez des réponses ou des nouvelles eh bien on voit qu'il ya des choses qui s'éclaire vous allez voir beaucoup plus clair sur vos projets vos désirs d'ailleurs que ça soit dans n'importe quel domaine on va avoir beaucoup plus de clarté sur les choses sur votre avenir sur vos désirs vos projets en tout cas alors si vous étiez un peu aussi parce que j'ai petit message qui est arrivé voyez des choses qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on n'a pas on est on a occulté ou voilà bien aujourd'hui on va voir les choses avec plus de clarté avec plus de discernement si on n'a pas voulu voir sur certaines choses ou avec des personnes aussi eh bien aujourd'hui eh bien on va être vraiment dans la réalité je pense que vous allez ouvrir les yeux sur sur certaines choses sur certaines personnes ça me dire ça aussi ça me dit ça me dit que vous allez ouvrir les yeux à un moment donné voilà alors il ya peut-être des choix pour certains d'entre vous il ya vraiment des décisions qui vous appartiennent tout simplement donc c'est peut-être aussi des choix à faire il ya des choses qui ont plus de clarté plus lucidité des choses qu'on va vraiment dans la réalité chose qu'on voulait pas voir eh bien aujourd'hui on vous dit que vous allez prendre la décision parce que la décision vous appartient alors peut-être que vous avez été aussi un moment donné avait avoir du mal bien sûr à prendre ses décisions voilà donc du coup si vous prenez vous faites ces choix sur certaines choses envie de changer certaines choses des choses qui vous correspondent plus les choses que n'est plus envie eh bien on vous dit que vous allez emprunter le chemin de la prospérité vous allez aller vraiment dans le succès pour votre avenir voilà peut-être une belle rencontre pour certains ou peut-être un choix professionnel où on va sortir un petit peu des sentiers battus donc voilà il ya des choses qui en tout cas qui s'apparentent vraiment à un succès et et la prospérité que ça soit dans tout domaine le confondu allez on va aller voir pour vous les petits messages bon on va être dans la maîtrise un voyez on va les choses qui arrivent pour vous vraiment c'est très bon une gratitude de la prospérité le succès à venir qui arrive à votre rencontre alors ici votre rencontre excusez moi je dis alors alors à l'encontre mais dans votre rencontre alors il ya voyez au moins sympa comme d'égarement d'égarement de votre mental et on voit qu'il ya du des moments d'égarement des moments on a manqué de lucidité c'était par rapport à votre mental voilà on vous dit que bien vous avez peut-être réveillé ou vous êtes peut-être réveillé peut-être que ce brouillard s'est dissipé aujourd'hui vous êtes plutôt vous êtes plutôt dans dans votre intuition et dans vos ressentis qui va d'ailleurs vous guider vers aller vers de l'avant alors peut-être que certains taureaux se sont débarrassés des choses qui ne leur convenait plus donc ça peut être dans n'importe quel domaine et l'émotion être un petit peu dans son enfermement en prise mentale un peu dans dans le brouillard un peu dans la déprime dans ces moments noirceur pour d'autres verra que bien c'est peut-être aussi des moments où on cherchait des réponses mais votre mental était fatigué on s'est un petit peu égaré bien aujourd'hui je pense qu'on va voir les choses avec beaucoup plus lucidité et puis voyez vous avez plutôt aujourd'hui être dans un mental beaucoup plus clair moi je dirais et vous allez beaucoup plus disponible pour justement changer pour moi il ya un nouveau virage comme on va se rendre beaucoup plus disponible alors que ça soit dans sa vie sentimentale dans son mental ou dans sa vie professionnelle on va être ici il ya vraiment un changement ici parce que de nouveau on va être beaucoup plus disponible et on voit qu'il ya un changement un virage à nouveau un changement un nouveau virage qui est en train de s'amorcer pour vous parce que vous êtes rentré vous êtes vous êtes vous vous êtes rendu beaucoup plus disponible alors on a été vraiment dans l'attente aujourd'hui on va être beaucoup plus dans la maîtrise c'est ce que j'ai un petit peu comme énergie donc aujourd'hui bien on a peut-être accepté certaines choses donc le chaos on voit qu'aujourd'hui on va plutôt grandir on va évoluer dans sa manière de façon de penser dans sa manière d'agir et aujourd'hui on va vraiment accepter certaines choses et on va plutôt passer à l'action donc on va se rendre beaucoup plus disponible pour moi on va rentrer on va passer dans la maîtrise parce que c'est ce qui va permettre que vous changiez votre vie ou que votre vie change en tout cas alors on voit qu' il ya eu l'attente à l'attente qui a été nécessaire aujourd'hui on voit qu'on veut vraiment les choses intensément et sans impatience parce que c'est la clé de votre réussite voilà donc je pense que les taureaux on a mis le temps on est resté dans des situations même qui même qui ne vous convenait plus mais c'est comme si qu'on avait du mal à avancer je pense que c'est des moments d'égarement des moments un petit peu le mental un petit peu embrouillé aujourd'hui on va plutôt être dans la maîtrise on va passer vraiment à l'action et on va se rendre disponible pour le faire voilà et sans impatience et bien on va réussir on a quand même la clé de la réussite c'est vraiment important les taureaux pour ceux ces énergies de ce mois de mars en tout cas on va aller chercher quelques messages alors ça ça peut être aussi avec des personnes bien sûr vous avez des situations ou simplement par des choses que vous avez vécu et que c'était votre propre mental c'est un peu les énergies ce manque de d'énergie justement qui vous ont empêché d'avancer simplement parce que votre esprit est égaré on a eu des chaos et puis on a été un petit peu dans une sorte de bouillard avec la difficulté de pouvoir changer changer ou que votre vie change voilà allez on va couper aujourd'hui voyez on me parle d'équilibre alors certains peut-être ont eu des problèmes aussi avec la justice c'est à dire peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict juridique ça soit un divorce ou une affaire juridique et bien on vous dit qu'il ya quand même la balance ici le renouveau l'équilibre peut-être l'attente de réponse en tout cas qui vont qui qui vous amène de l'équilibre en tout cas si c'est votre mental et tous ces moments d'égarement par des 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 commandes et des des difficultés qu'on aurait pu rencontrer bien on voit qu'il ya l'équilibre qui revient également voilà même s'il ya eu des moments d'égarement voilà aujourd'hui on a d'autres aspirations et on va plutôt être dans son libre arbitre pour justement changer certaines choses voilà on a des objectifs aujourd'hui les objectifs qu'on va atteindre ce qu'on vous dit qu'avec l'impatience c'est vraiment avoir voulu les choses intensément mais sans impatience et que c'est vraiment la clé de votre réussite donc c'est un très beau message en tout cas allez nous allons prendre la carte du dessus alors nous sommes nous sommes en préparation les taureaux vous êtes en préparation c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi pour moi je vois une préparation quelque chose que vous êtes en train de vouloir changer alors il ya eu des moments de bien ces moments de méditation ces petits moments de d'introspection je pense que ça peut nous parler aussi que vous vous êtes rabaissé à un moment donné vous même d'une manière ou d'une autre voilà vous avez peut-être minimisé l'importance des difficultés ou par rapport à l'important des difficultés que vous auriez rencontré avec des personnes ou des situations et que vous avez continué quand même temps dans ce problème dans ces difficultés mais vous avez quand même continué alors peut-être par peur ou simplement vous vous êtes sous-estimé et vous n'avez peut-être pas écouté aussi les conseils et vos boussoles intérieures voilà c'est croyez ou en vos objectifs soyez comme un guerrier en tout cas on vous dit que voilà donc ces petits moments de méditation ces moments d'introspection et bien ça vous a permis aussi de préparer de préparer les choses de percevoir les choses avant de créer ou d'avoir des réponses que vous attendez parce qu'on voyait qu'il ya des moments derrière moi et bien d'avoir des réponses appropriées de manière à prendre conscience avant de mettre les choses en action je pense qu'aujourd'hui on est justement en préparation pour le faire en tout cas voilà donc on sort un petit peu d'un comment je veux dire on sort un petit peu de moi je parle ça d'un brouillard mais voilà c'est après c'est vous qui voyez mais moi j'appelle ça un brouillard par rapport à un chaos par rapport à cette peur de vouloir changer des moments d'égarement en tout cas pour peut-être par peur par rapport à des situations par rapport à des personnes allez on va continuer bien sûr avec on va aller chercher quelques messages quelques messages avec une des portes de l'oeil de lotus j'allais raconter des bêtises on va faire l'oeil de lotus alors ça nous parle d'union ça peut nous parler d'union de collaboration de mariage pour certains ou simplement d'union ou de collaboration ou simplement rejoindre ou un nouveau contrat de travail qui qui s'annonce pour vous en tout cas c'est le chiffre 3 c'est le chiffre 2 de la collaboration on va s'engager je pense qu'il ya des démarches de nouveau de démarche pour justement essayer de construire quelque chose pour essayer d'avoir du renouveau dans sa vie donc c'est cette carte très stimulante puisque elle va vous permettre de savoir aussi vous dirigez cette carte fin voilà c'est construire sa vie de couple c'est construire sa vie professionnelle sa vie personnelle en tout cas on voit qu'il ya des choses c'est vraiment le désir de construction et aussi ce désir de renouveau dans sa vie allez les taureaux s'il vous plaît donc ça peut nous parler aussi de nouvelles créations de créativité avoir d'avis envie de changer en tout cas voyez on ne parle quand même qu'il y avait des ruptures à un moment donné on voit qu'on était en attente des routes barres et donc pour moi il ya eu des cas où il ya quelque chose en peut-être d'affaires de justice ça peut parler de divorce de perte d'emploi pour moi quelque chose qui vous a mis chaos voyez aujourd'hui on est dans l'attente donc l'attente nécessaire mais c'est une attente qui vous angoisse c'est une attente qui voit qu'il ya pas mal de frustrations d'angoisse de difficultés par rapport à une rupture alors ça peut être aussi une rupture sentimentale voilà pour d'autres vraiment vous prenez ce qui vous parle donc cette attente bien les nécessaires bien sûr mais on voit que cette attente et bien c'est tous les éléments aussi qui sont pas vraiment tout réunis pour pouvoir avancer pour moi c'est un passage au ralenti où on a quand même dû cultiver son calme mais on a perdu un petit peu de son harmonie intérieure voilà donc c'est un petit peu période où on a été dans la morosité période aussi de tension nerveuse et puis déstabilisant par rapport à une rupture si c'est votre cas donc ça peut être une rupture de travail une rupture de rupture sentimentale puisque on voit que c'est une situation de conflit de douleur peut-être une crise affective aussi donc on a eu pas mal de chocs morouis physique vraiment besoin de retrouver en tout cas son équilibre et surtout l'éclaircie pour prendre des décisions donc ce sont des troubles émotionnels qu'on peut encore y voir ici dans ces énergies qui a pu aussi entraîner il ya pu avoir aussi une séparation et puis des états aussi de tension tension nerveuse donc aujourd'hui on vous annonce quand même une situation de transformation avec bien sûr cette coupe donc cette coupe vous annonce une transformation un changement pour moi on repart sur quelque chose de nouveau on a envie d'aboutir ici avec cette carte on a envie d'aboutir on a envie de changer on a envie progresser dans sa vie c'est un changement il est temps pour vous de changer en tout cas donc il ya comme ce calme et cette confiance en vous qui revient ce qui va vous mener à la sortie des problèmes et on voit que vous allez vous en sortir grandi alors ça peut nous parler de famille de carte de manque de stabilité après une rupture mais ça nous parle également qu'ici vous allez vraiment vous élancer dans la vie pour reconstruire quelque chose donc c'est grandir c'est évoluer alors ça peut être indice aussi d'aboutissement mais aussi de réalisation aujourd'hui on a vraiment besoin de de se réaliser on a besoin de reconstruire quelque chose pour retrouver l'équilibre la solidité le bien-être voilà ça c'était la coupe allez on va les voir maintenant allez alors nous avons cette confiance l'isolement les conflits voyez les conflits ressortent encore un je vous avais dit tout à l'heure alors on va mettre ça comme ceci les penseurs et la reconstruction et il ya quelque chose de nouveau qui vous attend voyez il ya pas mal d'ennuis et des troubles les tours alors ça peut pas parler à tout le monde vous prenez vraiment ce qui vous parle ce sont des énergies donc pour moi ce qu'elles sont destinées à des personnes qui bien sûr qui ont vécu ou qui vivent un peu ces conflits ces difficultés en tout cas ces périodes de fatigue mentale de fatigue physique donc pour moi il est question ici de retour à la confiance on a cette carte fidélité donc on voit qu'on aurait pu on peut être entouré avec des bonnes personnes évidemment mais aujourd'hui on va être dans la fiabilité on va être dans le partage c'est le sens du partage aussi donc peut-être vous avez été entouré avec des personnes pour d'autres on verra que on a fait le don de soi on a beaucoup donné on a été beaucoup on a été généreux ou généreuse aujourd'hui on vous dit que bien cette confiance est de nouveau de retour alors il ya une période d'isolement je vous avais dit tout à l'heure une période d'isolement période d'introspection mais envoyé encore on nous montre bien l'isolement l'éloignement qui a été nécessaire aussi afin de faire le point sur ce sa situation avec l'espoir de renouveau voilà donc ce temps de pause était nécessaire pour retrouver vraiment vos votre force et vos forces donc pour faire le point ainsi pour retrouver l'harmonie pour pouvoir ensuite vous engager dans une voie afin de retrouver votre force mentale spirituelle donc c'était vraiment des moments de découragement vraiment aussi qu'on a pu refuser de coup de combattre ou de se battre parce qu'on était vraiment fatigué voyez moi ça me parle quand même qu'il y a eu pas mal de conflits des conflits avec des personnes que ça soit au niveau sentimental ou professionnel il ya quelque chose qui apportait des confrontations des affrontements de la colère ça peut être de la discorde de la jalousie ou des disputes voyez c'est un petit peu moi c'est un petit peu ce que je ressens des énergies pour vous voilà la chance c'est très bien puisque la chance bien va vous apporter la protection donc la protection la confiance en vous qui revient mais je vous l'avais dit ici cette confiance qui revient et on va plutôt être dans une situation maintenant d'abondance dans les problématiques donc on voit qu'il ya des choses qui s'éclaircissent c'est une période aussi vous allez rentrer en période de chance où tout vous réussit tout où tout va vous réussir dans le domaine concerné voilà donc pour moi il ya des rencontres des rencontres alors ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental mais ça peut aussi vous voyez si c'est l'équilibre qui revient dans votre vie professionnelle et bien on vous dit que vous allez rencontrer des bonnes personnes tout simplement donc le fait de changer quelque chose pour moi il ya des découvertes vous allez découvrir autre chose vous allez découvrir d'autres personnes peut-être de nouvelles rencontres des rencontres qui vont vous emporter vont vous emporter dans la joie parce que ça peut être une nouvelle union un nouveau nouvel amour en tout cas dans la complémentarité puis on vous parle qu'il n'y a pas de hasard sans rencontre parce qu'il ya peut-être aussi des gens qui seront placés sur votre chemin et qui vont participer à votre évolution donc c'est vraiment on est vraiment dans les échanges on va tisser des liens que ça soit sentimentale ou professionnelle voyez on avait la carte aussi d'amitié ici quelqu'un d'intègre de fiable de fidèle ça peut être des personnes aussi que vous allez rencontrer tout à fait et puis c'est surtout cette confiance en vous qui revient donc on va plutôt dans l'énergie ici voyez de guérison on dit que vous allez être vraiment vous allez vous sentir de ça de ces conflits de cet isolement on va plutôt être dans la guérison donc c'est vraiment retrouver l'harmonie l'équilibré cette énergie physique spirituelle on va retrouver cette force que et on va être capable vous allez être capable de résoudre la plupart de vos problèmes en tout cas en tout cas les problèmes ou la plupart de vos problèmes on a vraiment la santé retrouvée donc si on était dans une dans une sorte aussi de mal aise ou de maladie psychologique la déprime peu importe cette fatigue cette grosse fatigue et bien on vous dit que c'est la guérison pour le mois de mars voyez pour moi c'est votre mental qui a subi pas mal pas mal de choses aujourd'hui vous allez savoir vous préserver voilà vous êtes vous 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 êtes laissé envahir un petit peu par un mental voyez ça peut apparaître la lourdeur d'une réflexion fermante pour trouver une ouverture vers le futur on voit que cet enfermement pour moi ça me dit que vous étiez quand même enfermé dans une sorte d'enfermement mortale voilà donc aujourd'hui bien on je pense qu'on va retrouver cette énergie on est plutôt dans une énergie de guérison ce qui va vous permettre évidemment de reconstruire quelque chose donc on voit bien quelque chose qui s'est terminé il y a eu cette rupture il ya eu cet arrêt de quelque chose il ya eu du retard c'est tous les aimants aussi aujourd'hui qui vont faire que vous allez plutôt avancer sur quelque chose de nouveau voyez pour moi il ya eu un seul accident mais ça vous indique aussi qu'il ya des changements qui sont en route donc des changements qui sont à prévoir peut-être que vous êtes en train d'échanger aussi mais aujourd'hui on est vraiment dans le désir de tout transformer après les épreuves donc c'est vraiment reconstruire une reconstruction après avoir subi des désastres d'un orage mental ou une situation qui est arrivé à son terme donc on voit qu'aujourd'hui vous allez balayer aussi vous allez rejeter tout ce qui ne vous convient plus ou tout ce qui ne vous convenait plus pour essayer ici une reconstruction possible donc pour moi il ya vous êtes en train de reconstruire quelque chose dans votre vie voilà c'est à vous après le voir vous pouvez on a sa carte de naissance qui nous parle de nouvelles choses de nouveaux projets pour moi c'est du renouveau dans votre vie naturellement puisque cette carte c'est quand même regardez c'est là c'est le blanc c'est c'est la naissance la naissance de quelque chose donc c'est aussi quelque chose de l'indice de nouveauté d'un désir d'un changement c'est aussi ce besoin de nouveauté quelque chose qui va de nouveau vous simuler un voilà pour réaliser en tout cas tranquillement les projets pour moi c'est une nouvelle vie c'est du renouveau c'est vraiment quelque chose vraiment de réalisation sur un bon changement après bien sûr des expériences difficiles ou douloureuses voilà moi je pense que voilà aujourd'hui eh bien vous avez pris conscience des choses et puis je vous êtes resté trop dans vous avez beaucoup de patience c'est comme si qu'on était bloqué un petit peu dans une dans des difficultés et puis aujourd'hui bien vous prenez conscience de cela vous voyez c'est ce qu'on avait aussi en début de tirage vous voyez donc à les ennuis à les troubles et puis on vous dit bien que il ya quelque chose qui revient vous voyez ça me parle de travail mais ça peut me parler aussi de sentimentale sur un choix qu'on aura fait voilà donc aujourd'hui on vous parle des libérations on va se libérer il ya de nouveaux projets il ya du renouveau dans votre vie on va se libérer on va se libérer de tous les soucis parce qu'on a fait le choix de vouloir changer les choses dans sa vie dans votre vie donc voyez moi ça me parle bien d'une fin d'une nouvelle étape pour vous qui s'engage pour vous dans la vie je pense que le choix que vous avez fait je pense que c'est le bon choix aujourd'hui il ya quelque chose qui est de l'ordre que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose d'autre vous êtes en train de réaliser quelque chose mais pour moi c'est ça va vous apporter une ouverture quelque chose de nouveau vraiment et puis on va vraiment être libéré c'est vraiment ça puis on a aussi cette clarté mentale qui est important pour vous aujourd'hui parce qu'on va être plutôt dans de renouveau dans de nouveau la stabilisation donc c'est votre mental qui devient plus clair et de ce fait on va être beaucoup plus on va savoir on va s'orienter vers un avenir plus positif et puis vous avez vraiment développé votre force intérieure voilà c'est un beau message que l'on a pour les taureaux pour ce mois de mars alors on va aller chercher juste quelques messages avec avec l'horoscope voir un petit peu la continuité donc de ces énergies pour ce mois de mars voir un petit peu si il ya une continuité ou peut-être il y aura d'autres messages pour d'autres personnes alors aller chercher trois quarts d'astro nous avons déjà deux messages qui sont tombés pour vous on nous parle de partenaires de l'accroissement donc il ya des choses qui changent pour vous donc on est bien dans ces énergies d'ailleurs ça nous confirme la bénédiction pour vous aussi en fait il ya des choses qui évoluent pour vous les taureaux et on est avec la carte du monde donc très beau message la communication d'envoyer on a plus de communication je pense qu'on sort d'un état un petit peu de noirceur un petit peu nostalgie de déprime moi c'est ce que j'entends c'est ce que j'entends ici donc ça va nous parler ici qu'il ya vraiment un changement pour vous de toute façon ça peut nous parler également de partenaires donc ça peut nous parler aussi de travail parce que le partenariat c'est sentimentale mais ça peut être aussi comment dans votre activité professionnelle voilà donc c'est une carte émotionnelle quand même donc elle représente la famille elle représente votre maison ça peut représenter votre conjoint donc elle inclut aussi les amis la famille qui se rassemblent donc ce sont des personnes importantes à vos yeux voilà donc peut-être voilà on a besoin de ça pour avoir cet équilibre tout simplement alors elle peut être également des questions qui implique votre partenaire ou des personnes importantes pour vous voir donc ça peut être des poursuites juridiques ou juridiques ou judiciaires elle peut viser tout ce qui est le mariage mais aussi les divorces mais on voit quelle belle évolution quelque chose qui vous rend beaucoup plus stable voilà donc vous allez gagner en maturité que cette carte aussi et que vous êtes en train de préparer quelque chose de beaucoup plus sérieux alors ça peut être une relation dysfonctionnelle ou malsaine mais aujourd'hui on voit que vous êtes prêts à vous engager vers un autre chemin passer au niveau supérieur pour d'autres on verra qu'il ya des choses qui se mettent en place ici donc des signatures de contrats de pas de nouveaux partenariats tout simplement et puis on verra que peut-être pour d'autres on verra qu'il ya des affaires de tribunaux des procès qui sont en cours tout simplement voilà bon après ça peut pas parler à tout le monde mais voilà c'est ce qu'on nous parle ici de bout de signature que ça soit dans tous les domaines aussi ou simplement de nouvel engagement professionnel ou amoureux bien sûr ça c'est vous qui voyez et puis nous nous avons ici bien l'accroissement ben c'est très bien puisque du coup on va vraiment vraiment vers une évolution donc que ça soit dans n'importe quel domaine on vous annonce ici bien sûr qu'elle annonce tout devient facile ici vous allez connaître la réussite à donc profiter vraiment cette période pour régler et résoudre un peu tous les conflits on voit qu'il ya un nouveau domaine ici vous êtes en train peut-être de maîtriser un nouveau domaine beaucoup plus créatif vous êtes en train de vous reconnecter aussi avec votre imagination mais on voit qu'il ya vraiment l'avancement d'une carrière pour moi c'est une période aussi d'accomplissement une certaine forme de on s'en prête on s'apprête à voir le jour avec cette carte voyez ces périodes propices aussi à des changements à l'apprentissage à des examens ou à de nouvelles opportunités par rapport à vos désirs voilà on a vraiment envie de s'envoler de s'envoler sur quelque chose de beaucoup plus stable sécurisant voilà donc c'est vraiment des désirs de réussir vraiment le désir de gagner plus d'argent c'est vraiment chercher la chance et le bonheur la richesse dans ce même dans sa créativité voilà donc on voit qu'on va avoir ses besoins en tout cas satisfaits par des rencontres par le succès bien sûr dans nombreux domaines de votre vie voilà donc c'est vraiment le déclenchement karmique c'est la destinée et on va pouvoir être dans l'accroissement donc il ya des choses qui évoluent pour vous en voyez si c'est un peu vos émotions au niveau finance au niveau travail au niveau sentimentale il ya vraiment l'accroissement de quelque chose qui évolue et que vous voulez vraiment faire évoluer et puis on à la carte du monde qui est une belle carte aussi puisque le monde bien c'est le bonheur c'est le triomphe pour moi c'est l'aboutissement des désirs c'est l'aboutissement alors le monde représente l'homme très puissant mais ça peut représenter aussi une femme avec beaucoup plus d'ambition aujourd'hui parce qu'elle reprend confiance en elle et elle a envie de foncer voyez donc vous êtes sur le point aussi de développer et de déployer tous vos efforts pour pouvoir progresser avec vos objectifs donc on voit que vous allez reprendre beaucoup d'élan et puis vous allez récolter sur tout ce que vous avez semé et surtout le fruit de votre travail parce que vous avez fait beaucoup d'efforts c'est la maison de la réussite la maison de la réussite c'est le succès c'est la réussite dans votre carrière dans votre vie sentimentale enfin il y a du renouveau mais surtout 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 la réussite et le succès voilà très beau message aussi et on va aller chercher quelques cartes du sixième sens que nous dit une carte qui s'est retourné donc ça représente une femme et ça peut vous représenter vous en tant que que personne masculine puisque c'est un tirage général quand même ne l'oubliez pas alors on a la femme qui est sortie donc taureau pour le mois de mars s'il vous plaît des petits messages j'espère qu'ils vont tomber voilà on est vraiment un amour ici pour vous alors ça peut être l'amour des choses le désir d'autres choses aussi l'amour quelque chose en tout cas on va dans le dans l'épanouissement à les taureaux hop ça pleut bon il ya eu des dangers je pense qu'aujourd'hui on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus stable il ya l'élévation pour vous encore qui est ressorti puis nous avons le lion ici voilà donc il ya quelque chose de beaucoup plus qui est annoncé de beaucoup plus solide pour vous voilà donc ça va représenter l'amour ça va représenter quelque chose de nouveau surtout carré pour vous donc alors déjà ça représente vous la la femme ou la personne féminine ou alors vous la personne de votre vie si vous êtes un homme évidemment donc on représente l'amour peut-être un nouvel amour pour vous un retour à l'amour après une période de difficile on pourrait voir certains taureaux avec ce retour un retour à l'amour pour moi je suis désolé j'ai un restant de bronchite qui est difficile ce qui est très dur à passer voilà donc je disais j'ai été obligé d'appuyer sur repose parce que à force de parler je pense que j'ai eu besoin de boire un petit verre d'eau voilà je vous dis parce que j'ai appuyé sur pause parce que je vois là il faut que je boive alors pour moi il ya donc là bien sûr je vous avais dit la féminine donc il ya un retour à l'amour pour certains certains taureaux donc il pourrait être question aussi avec cette carte de danger d'avoir des difficultés à un moment donné dans sa vie de couple peut-être que sa vie de couple est en péril je pense que ça peut nous dire aussi qu'il ya une période de crise bien sûr et que vous avez pris vraiment le temps de réagir avant d'agir face à un choix qu'on devait faire donc ça peut être un choix amoureux un choix professionnel ou un choix au niveau des finances et puis que aujourd'hui bien on est resté quand même vigilant mais qu'on a pris du recul sur les choses sur les personnes ou la personne ou des situations pour pouvoir vous en sortir donc il pourrait être question ici quand même de retour pour moi peut-être d'un retour alors d'une personne où il y avait les sentiments quand même qui n'étaient pas terminé seulement quelque chose qui a été mis en péril à un moment donné on pourrait être question une question ici de retour au niveau sentimentale donc une renaissance une reprise personne dans lequel on a besoin après une relation ou une rupture ou ou quelque chose une crise affective qu'on a pu avoir il pourrait être question de reprise dans cette relation après un moment donné où on s'est éloigné alors s'éloigner physique ou pas on peut vivre ensemble comme je dis puis encore être s'éloigner quand même pour moi il ya une reprise ici d'un mois au niveau professionnel et bien on verra qu'il ya quelque chose aussi qui a été quelque chose qui a été dans dans le péril où on a perdu quelque chose ou il ya eu un moment d'insécurité peut-être qu'on a été menacé de perdre son emploi peut-être que vous avez arrêté je ne sais pas en tout cas on voit que c'est un travail qui vous tenez à coeur puisqu'on a quand même l'amour de son travail c'est quelque chose qui vous plaisait et bien on vous dit que il ya le retour il ya un retour après une période d'insécurité une période où votre vie professionnelle a été mis en péril à quelque chose qui s'est passé dans votre vie professionnelle on pourra y voir qu'il ya vraiment ce retour voilà alors dans le domaine professionnel on verra c'est un travail comme je vous disais tout à l'heure qui vous tient à coeur bien sûr si vraiment il ya eu cette 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 arête de travail parce qu'il ya quelque chose qui pouvait plus continuer on verra que il ya quand même du renouveau il ya recommencer aussi recommencer recommencer à zéro mais bon il ya un retour il ya retour avec professionnellement quelque chose qu'il ya la confiance qui revient aussi mais c'est aussi quelque chose que professionnellement c'est l'intérêt que vraiment vous portez à votre travail ici qui m'intéresse ici c'est comme si qu'on avait quelque chose qui avait été mis en péril mais il ya un retour un retour à ce travail qui vous tenez à coeur tout simplement c'est un travail dans lequel vous portiez beaucoup beaucoup d'intérêt parce que c'est un travail dans lequel vous étiez vraiment épanoui dans ce domaine donc pour le sentimental c'est la même chose voilà il ya un retour voilà on repart on repart à zéro il ya un retour et on repart à zéro dans le sentimental ou dans le professionnel donc ce qui vous apporte quand même on a quand même la belle carte parce que la carte de quand même d'élévation donc pour moi c'est quand même bon puisque il ya quelque chose qui commence qui qui avance est un projet qui qui se construit ou peut-être que vous allez repartir aussi sur des excellentes bases qui a vraiment l'évolution et que vous allez plutôt être dans la réalisation de vos ambitions de vos désirs donc on verra aussi dans la relation et bien on voit qu'il ya un retour avec beaucoup plus de stabilité et puis peut-être d'autres projets mais en tout cas les liens on pourrait y voir que les liens sont forts et puis on voit que pour vous on va reprendre de la hauteur par rapport à des événements par rapport à un retour sur un travail qui vous tient qui vous tient à coeur et bien on retrouve cette énergie cette énergie cette force puisque le lion c'est la force la persévérance et surtout l'énergie qui revient pour vous les taureaux donc c'est vraiment on va plutôt dans la maîtrise c'est toutes vos volontés vos ambitions en tout cas on voit que on est ici sur le chemin d'accomplissement donc c'est simplement retrouver aussi cette vitalité il ya le succès au rendez vous en tout cas alors on croit en votre pensant potentiel parce que pour moi il ya vraiment la réussite vraiment dans le contexte qui vous parlera puisque on peut avoir aussi le professionnel le sentimentale ici pour vous allez on va aller faire un petit tour avec le la libération voir un petit peu cette libération libération pour ce mois de mars pour les taureaux c'est vous plait les taureaux voilà voyez on me compare bien qu'il y avait une dispersion d'énergie pour vous voyez on reprend confiance en soi alors il y avait une perte d'estime par rapport aux choses qui se sont passées alors ça peut être familial au niveau sentimental mais également professionnel voyez on a eu un passé où on a perdu cette confiance en soi par rapport à des choses qui se sont passées alors passé récent ou passé proche ça c'est vous qui verrez parce que c'est un tirage général c'est pas une consultation privée donc pas être vraiment dans trop les détails donc il ya des choses passées qui vous ont un petit peu qui vous ont un petit peu faire perdre votre énergie voyons voyez on moi ça parle d'énergie avec un peu la passoire et où votre énergie bien passé à travers tout ça voilà on s'est retrouvé fatigué éprouvé un voyez vous étiez un peu comme un réservoir d'énergie ou vraiment on perdait tout ça aussi des problèmes de sommeil ou des problèmes de respiration de sommeil voilà en tout cas aujourd'hui on reprend ses vitalités 7 ce dynamisme et vous êtes vraiment motivé et vous n'allez plus être éparpillé par rapport aux choses qui se sont passées pour moi ça parle d'un passé qui a été chaotique un passé délicat où aujourd'hui on va reprendre cette harmonie par rapport aux choses du passé voilà donc vous êtes en bonne voie ce sont des énergies plus relativement positives pour vous pour ce mois de mars vous voyez par rapport aux choses du passé c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser donc sur une situation ou une relation et voilà c'est une forme de souffrance d'une grande tristesse par rapport à des liens toxiques voilà avec votre passé donc beaucoup d'angoisse on voit que vous avez eu pas mal d'épreuves et peut-être cette perte des signes par rapport à ce que vous avez vécu donc c'est très bien puisqu'on voit qu'aujourd'hui on reprend on reprend confiance on reprend toutes ses capacités et ses capacités et puis surtout ses compétences ont une incapacité et puis on va reprendre surtout cette confiance en vous voilà peut-être qu'à un moment donné vous êtes vous êtes cru incapable de telle ou telle chose parce que vous étiez plutôt dans l'inconfort tout simplement et cela vous empêchait d'exploiter un peu toutes vos capacités vos compétences parce que vous étiez plutôt enfermés sur vous même et bien aujourd'hui on vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer voilà amis taureaux donc on va terminer par les petits messages de la mission de vie allez pour nos taureaux s'il vous plaît pour le mois de mars s'il vous plaît c'est bien cette conscience qui reprend on voit que vous êtes en train d'écrire vos pensées certains vos idées vous notez vous notez vous notez peut-être certains l'écriture est liée à votre chemin de vie peut-être que vous êtes écrit vous écrivez vos plans vous écrivez des choses peut-être vos comptes vous écrivez vous prenez le temps tout cas d'écrire peut-être des idées voilà tout simplement voilà vous êtes en train de comment je pourrais dire de faire des plans sur des papillons vous voit écrire en tout cas vous êtes peut-être dans les écritures d'écriture et voilà prendre le temps aussi de faire une pause on voit que votre esprit est saturé il ya de la confusion et du stress donc faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses voilà les amis bien écoutez voilà on vous dit que vous allez pouvoir tout surmonter voilà donc tout ce que vous vivez tout ce que vous traversez bien tout ce que tu vis tout ce que tu peux traverser non tout ce que tu vis tu peux le traverser sinon ton âme ne l'attirait pas tu vas à une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur crois en toi et bientôt tu sortiras de cet impasse moi je suis désolé je bafoue quelquefois mais j'ai un petit peu le reflet avec la lumière donc quelquefois j'ai du mal à avoir les écritures voilà amis taureaux votre tirage bien sûr pour l'horoscope du mois de mars j'espère que il vous aura plu donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté merci votre fidélité merci en tout cas de partager de vous abonner à ma chaîne c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et bien sûr c'est grâce à vous qu'elle continue à évoluer merci bien sûr bienvenue à ceux qui me découvrent bien sûr sinon merci de votre fidélité aux autres et puis je vous embrasse très très fort je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas pour ce mois de mars je vous embrasse très très fort je vous dis à très vite et puis surtout prenez soin de vous je vous dis à très vite